Ce qui fait que le Mourkina, dans cette direction, a trouvé aussi des possibilités pour maintenir une croissance économique. Quelques heures sont déjà passées après le dépôt de la candidature du président Barbo pour les élections présidentielles de 2025. Que va faire Charles Blé-Goudé concernant le camp des élections municipales de 2023 ? Charles Blé-Goudé profite de l'occasion et s'exprime sur la scène politique. Charles Blé-Goudé adhère le RHTP de M. Alassane Ouattara. Il donne les raisons formelles de son adhésion totale annoncée par le COSET pour plus de détails après le générique. C'est acceptable, c'est appréciable et c'est certainement une voie sur laquelle nous allons pousser. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ce qui nous permet aujourd'hui avec beaucoup de confiance pour notre économie de nous ouvrir au partenariat avec le privé. Plus de 18 mois déjà passés après le retour de l'ex-président ivoirien, Laurent Bakbo en Côte d'Ivoire, le 26 novembre 2022. Charles Blé-Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse, est à son tour de retour rentré en Côte d'Ivoire dans son pays d'origine le 26 novembre dernier. Après huit ans de procès, passé devant la Coupe pénale internationale en abrégé ses pays pour créer une contre l'humanité. Blanciment de capitaux, blancis complètement par la Coupe pénale internationale en abrégé ses pays. Comme son manteau, M. Bakbo, le président du PPSI, celui qui fut président des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, semble avoir pris la mesure de la situation de son beau pays à travers un retour sans tambour ni trompette dans la sobriété totale. Où en est-on avec cette question de subvention au coton culteur américain que les paysans africains, notamment du Bukin Afassé ou du Bénin, ont souvent dénoncé ? Toutefois, l'homme n'a rien perdu de sa vève en Côte d'Ivoire et avec prudence, mais assurance, semble décider à jouer pleinement son rôle dans la construction de la nouvelle identité du pays. Dans et pour la paix en Côte d'Ivoire et plus d'un observateur, voire en lui un destin présidentiel évitant. Seigneur Leblé-Goudé pose sa candidature pour 2025. Seigneur Leblé-Goudé, l'ex-ministre de l'ancien présent ivoire, M. Laurent Bakbo, est rentré au pays avec l'autorisation du présent ivoirien, Alassane Ouattara, alias Adou. C'est parce que la réconciliation nationale demeure un impératif de suivi politique. La réconciliation nationale demeure un impératif de suivi politique pour le pouvoir d'habitants et la classe politique dans son ensemble, ainsi que les acteurs de la société civile et le peuple ivoirien tout entime. Avant Charles Leblé-Goudé, bien des partisans et des opposants de l'ancien pouvoir d'habitants de M. Laurent Bakbo sont rentrés au pays sans être inquiétés par le RHTP dans la dynamique de la réconciliation nationale et une paix durable, très difficile a priori. Donc de penser que M. Alassane Ouattara ne veut pas de la réconciliation nationale, c'est pourquoi il invite Charles Leblé-Goudé à adhérer le RHTP. C'est une bataille assez difficile car c'est le pot de fer contre le pot de terre. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, même si... Un retour triomphal qui relancera les débats politiques sur l'avenir du beau pays, autant dit que le retour de M. Charles Leblé-Goudé va nécessairement relancer le débat politique sur l'avenir et l'histoire du pays, en plus de ses vies de catalyse, d'un vrai dialogue social, politique et très inclusif en Côte d'Ivoire qui posera les vrais problèmes de la réconciliation nationale en toute impatience et victime. Cela pour enfin que le pays tourne normalement et définitivement la page sombre de l'histoire récente du beau pays. Qu'est-ce la crise post-électorale de 2010-2011 si Charles Leblé-Goudé a pris de la hauteur ? Les résultats n'ont pas été conséquents pour nous. Il y a eu quelques subventions qui ont accompagné la production de coton dans notre espace. Si Charles Leblé-Goudé a pris de la hauteur à tout point de vue avec dix années d'absence du beau pays, dix années de séjour carcéral à la Cour pénale internationale en abrégé ces pays et d'absence au pays, il est beaucoup plus porté sur la restitution de la vérité dans cette affaire judiciaire autour de la crise post-électorale de 2010-2011. Et pour cela, rien ne semble l'inquiéter présentement, ni même sa condamnation par la justice ivoirienne qui pèse sur sa tête comme une épée de Damoclée. Il rentre au pays au moment où son adversaire politique, Dalot Guillaume Kibaforissoro, connaît l'exil présentement. Au moment où le camp Ouattara n'est pas dans la plus grande sérénité. Notre capacité à influencer les cours mondiaux, cela n'a pas été possible. Il a fallu que notre niveau restructure un peu nos entreprises.